Lecture du jour, bonjour ! Et ce matin, c'était dans 2 rois 18 et 2 chroniques 29-31 et le psaume 48. J'aime beaucoup l'histoire du roi Ézéchias parce que c'est un des meilleurs rois de Judas après David. Et c'est celui qui va faire de vraies réformes et qui va concrètement montrer son amour pour l'Éternel. Il va purifier le temple, il va rétablir le culte, il va rétablir la Pâque, il va ramener le peuple à la loi. Et j'aime beaucoup ce verset à la fin qui résume bien ce qu'il raconte au chapitre 31. Il a beaucoup travaillé pour le service du temple de Dieu et pour faire respecter sa loi et ses commandements. C'est la conclusion. En agissant ainsi, il a cherché Dieu de tout son cœur et il a réussi en tout. Et là, il y a vraiment des clés pour notre vie. Premièrement, il a cherché Dieu de tout son cœur. Ça veut dire quoi ? Parfois, on dit « Oui, est-ce que tu as cherché Dieu de tout ton cœur ? » Ça passe par des choses concrètes. Faire le ménage dans ta vie, se débarrasser de toutes les idoles, se débarrasser de tout ce qui ne plaît pas à Dieu, tout ce qui ne correspond pas à l'Éternel. Parfois, on a besoin de faire du ménage dans nos cœurs, dans nos vies. Parce qu'il y a beaucoup de choses, de petites choses parfois qui ont été installées, comme les rois précédents au Ézéchias qui ont parfois introduit même des idoles dans le temple qui ont parfois fermé les portes du temple. On avait vu ça avec le roi président qui avait fermé les portes du temple et qui avait poussé l'Éternel, pas l'Éternel, qui avait poussé le peuple à adorer d'autres dieux que l'Éternel. Et Ézéchias va rétablir, va faire le ménage, va purifier le temple, va purifier les lévites, va purifier tout ça. On a besoin de purifier nos vies. Chercher l'Éternel de tout son cœur, ça commence par faire le ménage. Ça commence par purifier ta vie. Enlever de ta vie tout ce qui ne plaît pas à l'Éternel, tout ce qui n'est pas en raccord avec les valeurs que tu peux trouver dans la Bible. Il a beaucoup travaillé pour le service du temple. Il a beaucoup travaillé pour le service du temple. Il a beaucoup travaillé pour restaurer le culte, pour restaurer la relation. Le service du temple, c'est quoi ? C'est la communion, c'est la relation que tu peux avoir avec Dieu. C'est cette intimité que tu peux avoir avec lui. Donc chercher Dieu de tout son cœur, c'est avant tout chercher à rétablir la relation, à supprimer tout ce qui t'empêche d'avoir la relation avec Dieu, tout ce qui a anéanti ta relation avec Dieu et ton rapport avec lui. Donc c'est ça avant toute chose, chercher Dieu de tout son cœur en agissant et en faisant respecter sa loi et ses commandements. Respecter sa loi et ses commandements. Ça me fait penser à ce que va dire Jacques à un moment donné. Il dit montre-moi ta foi sur les œuvres et moi par mes œuvres je te montrerai ma foi. Et combien c'est important de réaliser qu'on ne peut pas juste là. Moi je vois beaucoup de personnes sur les réseaux, j'aime Jésus, j'aime Jésus, c'est bien. Mais j'aimerais voir leur vie concrètement. Est-ce que ta vie, est-ce que tes œuvres, est-ce que ton comportement au quotidien, est-ce que tes paroles sont bien le reflet de ce que tu proclames ? C'est un tas de petites choses au quotidien qui doit se faire, qui doit prouver que tes paroles sont vraies. N'aime pas seulement en parole, aime aussi en actes. Et en actes, ça veut dire j'arrête, je ne suis pas addict, il y a des choses que j'arrête de regarder, il y a des choses que j'arrête d'écouter parce que ça ne plaît pas à Dieu et je le sais. Et donc c'est savoir faire le ménage, savoir en faire le tri là-dessus parce que je veux respecter sa loi et ses commandements. En agissant ainsi, il a cherché Dieu de tout son cœur. Il a cherché Dieu de tout son cœur. Cherche Dieu de tout son cœur. Mets des choses concrètes en place. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est concret. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est concret. Il doit y avoir quelque chose de visite derrière, du ménage qui doit être fait dans ta vie. Et il a réussi en toutes choses. Et après, bien sûr, il y a le psaume 48 que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment un hymne à la gloire de l'éternel, un hymne à la puissance de l'éternel, où le psaïniste rappelle tout simplement qu'il y a des peuples qui sont venus, quand ils ont vu l'éternel, ils ont eu peur. Quand ils ont vu la grandeur de Dieu, ils se sont inclinés. Et à la fin, j'aime cette conclusion aussi de ce psaume 48 qui dit « Ce Dieu est notre Dieu. » Voici ce que vous pourriez dire aux générations suivantes. Voici le témoignage que vous allez pouvoir laisser. Ce Dieu est notre Dieu. Toujours et pour toujours, il restera sans snesse notre guide. Est-ce que tu peux affirmer cela ce matin ? Est-ce que tu peux le proclamer pour toi personnellement et le proclamer aussi aux générations qui suivent ? Voilà notre Dieu. Voilà qui est notre Dieu. Voilà la puissance, voilà la grandeur de notre Dieu. Et pour toujours et pour toujours, je veux qu'il reste mon guide, mais je veux qu'il reste aussi ton guide. Voilà ce que nous aurons laissé aux générations suivantes. Dis-moi toi ce que tu as retenu de ces quelques chapitres. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain. Merci. Merci. Merci.